C.I.S.T. une annonce qui a été très remarquée. Ce mardi 28 juin, Travis Barker a été hospitalisé, comme l'avait révélé TMZ. Le mari de Courtenay Kardashian avait été transporté jusqu'à une ambulance avant d'être emmené par les secours. Pris en charge très rapidement, il se repose désormais à l'hôpital. S'il peut compter sur le soutien de celle qui l'a épousée il y a quelques mois, The Mirror a révélé ce vendredi 1er juillet que son ex-femme est également venue le voir. Par la suite, C.I.S.T. dans les colonnes de TMZ qu'elle a fait quelques confidences. Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec inquiétude à mon ex et père de mes enfants, je sais qu'il est entre de bonnes mains et entouré d'un soutien affectueux et les meilleures équipes médicales disponibles, a-t-elle d'abord indiqué. Je prie pour un prompt rétablissement et pour le confort de mes enfants car je sais qu'ils sont très inquiets pour lui, a-t-elle poursuivi avant d'ajouter, Travis s'est battu à plusieurs reprises et je sais qu'il y parviendra à nouveau. Je serai toujours là pour lui et mes enfants. Un soutien qui doit certainement permettre à Travis Barker de garder le moral. Il y a quelques jours, Travis Barker a été hospitalisé suite à des crampes à l'estomac. Une source proche s'est confiée dans les colonnes de TMZ, assurant qu'il avait beaucoup de mal à marcher. Il avait tellement mal qu'il était très inquiet avec Courtenay. Aujourd'hui, tout semble aller mieux pour le batteur qui a souffert d'une pancréatite. Quelques heures avant d'être transféré à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, le mari de Courtenay Kardashian avait publié un message qui avait beaucoup inquiété ses abonnés. God save me, comprenez, Dieu sauve-moi. Un peu plus tard, si est-il sa fille, Alabama, qui, depuis le compte de son père, avait écrit, s'il vous plaît, envoyez vos prières. Pour rappel, Travis Barker avait frôlé la mort dans un accident d'avion. Il se trouvait en compagnie de son collaborateur de longue date DJ Ham et venait de quitter la Caroline du Sud, où il avait joué un concert. L'appareil s'était écrasé peu de temps après le décollage et l'accident avait tué l'agent de sécurité de Travis Barker, Charles Chestil, son assistant Chris Baker, la pilote Sarah Lemon et le copilote James Blanc. Un moment tragique pour le batteur, qui avait par la suite eu beaucoup de mal à remonter dans un avion. Travis Barker, pendant combien de temps a-t-il partagé la vie de Shana Mockler ? Si est-il en octobre 2004 que Shana Mockler est devenue la femme de Travis Barker ? Le couple a participé au tournage de l'émission de télé-réalité Meet the Barker sur MTV. De ce mariage sont nés deux enfants, Landon Hacher et Alabama Alouela. Le 8 août 2006, C.S.T. le batteur qui a demandé le divorce après deux ans d'un mariage très médiatique. Depuis, il a enchaîné les relations mais semble avoir trouvé la bonne personne en courtenay Kardashian. Le couple a officialisé leur idylle le 24 janvier 2021 et Travis Barker s'est fait tatouer son nom trois mois plus tard. En octobre 2021, ils ont annoncé leur fiançaille et se sont dit oui il y a quelques mois lors d'une cérémonie très intime. Ils ont de nombreux projets et notamment celui d'avoir un enfant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501